Hey, coucou, salam alaikum ! Aujourd'hui je partirai avec toi ces délicieux pains farcis à la pomme de terre. Franchement, une recette super économique et avec vraiment très peu d'ingrédients. Une recette super simple à préparer et ça va vraiment vous dépanner pour les jours où on est en manque d'inspiration, quand on ne sait pas quoi préparer pour le dîner ou pour le déjeuner. Et bien franchement, c'est la recette qui va vous sauver la vie avec très peu d'ingrédients, comme je vous ai dit, super économique et le résultat, il est excellent, c'est super beau. Franchement, une tuerie. Allez go, c'est parti, donc on va débuter la recette. Donc ici j'aurai besoin de farine, donc dans un récipient. Donc moi je le fais à l'amant parce que c'est une pâte qui ne nécessite pas de pétrissage, donc voilà, il faut juste ramasser la pâte. Donc je mets ma farine, je vais ajouter du sel, donc je vous laisserai tous les ingrédients en barre de description. Je vais ajouter du sucre en poudre, de la levure chimique, de l'huile, et puis je vais ramasser ma pâte avec du lait tiède. Donc voilà, je ramasse ma pâte. Donc comme je vous l'ai dit, pas besoin de pétrir la pâte, il faut juste la ramasser. Et puis on va la mettre dans un sac en plastique, on va la laisser reposer le temps de préparer la farce. Alors je vous conseille toujours de commencer par la pâte. Voilà, vous la faites en premier, vous la mettez dans un sac en plastique, vous la laissez reposer. Comme ça, quand on va l'aplatir, ça sera plus simple, ça sera plus souple. Et puis là, on a le temps de préparer notre farce. Pour la farce, rien de compliqué, donc comme je vous l'ai dit, c'est une farce 100% économique, donc on aura besoin de pommes de terre. Donc ici, je coupe mes pommes de terre dans une marmite, voilà, je les coupe en petits dés. Je vais ajouter des gousses d'ail, donc là, je les ai laissées avec leur peau. Je vais remplir d'eau, je vais saler, puis je vais les laisser cuire, voilà, il faudra une dizaine de minutes. Les pommes de terre sont cuites, je les ai égouttées, je vais venir les écraser. Vous pouvez bien évidemment râper vos gousses d'ail à la fin, donc sans les faire cuire avec les pommes de terre, vraiment à la fin, vous prenez de l'ail et puis vous râpez tout ça. Puis ici, je vais écraser mes pommes de terre, je vais ajouter à cela du beurre, un petit peu de sel, du poivre et de la muscade. Je réserve de côté mes pommes de terre. Ici, je récupère ma pâte, donc voilà, je vais la partager en deux pour former deux pains. La deuxième, je vais la remettre dans le sac en plastique et puis je vais utiliser la première. Sur mon plan de travail que je vais venir fariner, donc je vais prendre ma boule et je vais l'aplatir. Donc ici, j'ai aplati assez finement ma pâte et puis je vais venir donc à la farcir. Je vais commencer par mettre du fromage râpé, donc vous mettez vraiment le fromage de votre choix. Je prends mes pommes de terre que je vais mettre aussi par-dessus. J'ajoute du fromage à croque-monsieur pour plus de gourmandise, vous mettez n'importe quel fromage, vous pouvez même mettre du fromage à raclette aussi, c'est super beau avec. Ici, j'ai ajouté de la charcuterie, c'est vraiment facultatif. La recette de base, c'est vraiment que des pommes de terre. Ici, il me restait un petit peu de charcuterie, je les ai mis. Et franchement, le résultat, il était super bon, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit plus. Et je rajoute par-dessus du fromage râpé pour encore plus de gourmandise, pour avoir ce petit côté bien crémeux quand on va découper tout ça avec le fromage qui déborde. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment super bon. Et puis ici, je vais refermer ma farce, comme on voit sur la vidéo, je mets tout vers le milieu, histoire de former une petite boule. Et puis avec mes doigts, j'essaye vraiment de bien refermer les bords, de pincer comme ça, la farce ne ressort pas. Je vais venir mettre ma pâte sur du papier cuisson pour faciliter. Et puis voilà, je vais venir l'aplatir avec mon rouleau. Donc on l'aplatit assez finement, en formant un petit rond, un petit pain. Et puis on va commencer la cuisson. Donc pour la cuisson, je vais faire cuire sur une poêle bien chaude. Donc vraiment la laisser chauffer environ une dizaine de minutes avant de commencer la cuisson. Alors ici, on ne le voit pas sur la vidéo, j'ai badigeonné ma poêle avec un petit peu de beurre. Et donc là, j'ai mis mon pain. Je badigeonne aussi sur le haut de mon pain, avec le bon pinceau, donc je badigeonne d'huile. Et donc une fois que c'est cuit vers le bas, il faut compter à peu près 6 voire 7 minutes. On retourne notre pain de l'autre côté pour finir la cuisson. C'est des pains qui cuisent super vite, en moins de 10 minutes, ça cuit très très vite. Il faut vraiment bien surveiller la cuisson. Puis voilà, après on fait la même chose pour le deuxième pain. Donc ici, j'en ai fait que deux. Et puis voilà le résultat de nos pains. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une recette super facile, super économique. Voilà, là je vais vous découper pour voir l'intérieur. C'est encore chaud là. Bon, il y a la charcuterie, comme je vous ai dit, c'est un petit plus. Mais c'est vraiment super bon avec aussi. Alors ces pains, ça se mange vraiment bien chaud. Une fois que c'est cuit, vous passez directement à table. Parce que vous savez, la pape de terre, quand ça refroidit, ça n'a pas le même goût quand c'est encore chaud. Ou bien tout simplement, après vous faites réchauffer sur votre poêle. Et franchement, le résultat, franchement, croyez-moi, c'est une ture. C'est super beau. Et même les enfants, ils vont vraiment aimer ça. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. A liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501